Parfait, des métiers va joueuses extrêmement dures à déborder, toujours face au jeu. C'est heureux avec un service aussi faible. Oui, encore qu'elle ait un petit peu progressé dans ce domaine là. Même si tout cela demeure très fragile. Voilà l'illustration de ce fameux deuxième coup. Une balle qui arrive pourtant sur elle. On peut qualifier vraiment de bon retour, profond, plein centre. Elle se dégage admirablement. Oui, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que ce n'est pas très bien joué de la part de Dementieva. Ça a un peu pêché, elle menait un 7-3-1, puis plusieurs balles de 3-0 dans le dernier 7. Parfait. Premier jeu vraiment accroché dans ce quart de finale, il est remporté par Dementieva. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal, mais elle n'a pas fait le poids face aux torillons russes. Vraiment superbe de la part de Kustetsova. Ah oui, beaucoup de maestriens pour sauver cette balle de break, Dementieva. Ah oui, elle a eu beau résister, Dementieva. C'est un petit peu oublié, là encore. Kustetsova, elle est rejointe. C'est très très bien puisqu'elle fait en revers Kustetsova depuis le début de la rencontre. Et bien vu de la part de Dementieva aussi. Et premier race avec ses balles neuves. Les fautes seront assurément plus du côté de Kustetsova, c'est le mariage des jeux qui veut cela. Premier retour gagnant pour Dementieva. Superbe. Un replacement admirable. Mais elle s'en sort très mal, Dementieva, avec cette balle qui a touché la bande du filet, qui a bien aidé Kustetsova à se remettre en jeu dans ce point. Superbe, parce que c'était pas une mince affaire que de faire reculer Dementieva. Parfait, là encore. Et là encore, c'est vraiment, on peut même dire que c'est la première fois de l'année face à une joueuse de ce niveau. Elle est récompensée par le gain de ce premier set, qu'elle a vraiment dominé de la tête et des épaules avec la majorité des initiatives. qu'elle est montée huit fois, elle a fait le point à chaque fois. 7 à 46% seulement. Et dans ce jeu, de nouveau, peu de premières. C'est bien vu de la part de Dementieva. Ici, malheureusement, voilà, la faute, elle est là pour Dementieva. Une attaque qui ne fait absolument pas mal. Elle est passée, croisée, court. Voilà, une première. Oui. Oui, parfait. Esplendide. Elle était la maîtresse du terrain. C'est splendide. C'est splendide. Qu'elle réussit pour la troisième fois depuis le début du match. Oui, on sent aussi qu'elle manque de confiance de match. très peu joué cette année en raison des blessures évoquées avant. Dans la partie, on parlait avec... En réduisant son nombre de fautes directes. Voilà, un bon jeu en tout cas pour justement reprendre pied dans cette rencontre. On va voir. Mais là... On va voir. 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 par Koussetseva lorsqu'elle est bien en appui qu'elle traverse parfaitement la balle comme ce fut le cas Magnifique Malheureusement pour l'instant ses retours ne sont réussis que lorsqu'elle a le score vraiment bien contre elle C'est pas mal vu de la part de Dementieva En tous les cas là Elfie Jouy ne commet pas la faute Il serait une grande première C'est fait Et brillamment Et voilà Beaucoup de regrets certainement pour Koussetseva qui menait 40-0 dans ce jeu et Dementieva a répliqué Sous-titrage Société Radio Ah oui c'était vraiment de mieux en mieux Plus de précision Frappe aussi plus fort avec une longueur de balle parfaite comme sur ce dernier point Est-ce qu'elle est dehors cette balle ? Oui oui elle est bonne Encore très rapide vers l'avant Et là Merci à Koussetseva De très mauvaise frappe Jouer simplement avec le bras de la part de Koussetseva Sous-titrage Société Radio Ah oui attention Dementieva Sa matraque dure à nouveau 40-30 Bien vu dans le replacement adverse Jamais très convaincante Jamais très convaincante Dementieva Et encore un cadeau Que de fautes en coup droit de la part de Koussetseva sur ses retours de service notamment Plus de 15 15 15 Une fois qu'elle se fait surprendre Dementieva sur la deuxième adverse S'orienter sur son coup droit S'orienter sur son coup droit Ah oui Non elle est à l'arrêt Elle est à l'arrêt Koussetseva Elle ne joue qu'avec son bras Ah oui, quel bras de fer et quel coup droit décroisé là ! Il n'y a plus de poids dans la balle, c'est un régal du côté de Kustetsova avec ce coup droit décroisé. Et elle s'offre sa première balle de break depuis 40 minutes. Superbe ! Oh oui, elle a insisté avec une énorme maestria et elle finit avec ce revers et quel angle ! Avec Dementieva d'ailleurs on peut souvent être assez tranquille. C'est rare d'assister à des matchs linéaires quand bien sûr les niveaux sont relativement comparables. Deuce ! Cette fois c'est elle qui craque Dementieva ! Elle se fait rejoindre avec deux fautes trop rapidement commises. Ça fait un partout ! Pas loin du double de fraude direct désormais pour Kustetsova ! C'est logique, c'est logique ! Elle oblige Kustetsova à jouer très loin derrière sa ligne de fond de court. On l'a vu encore cette année et par exemple face à Maria Chirapova en quart de finale de la plaine d'Australie, perdre complètement le fil, s'énerver et se précipiter pour laisser filer la victoire. Espérons qu'elle ne va pas revivre ce scénario aujourd'hui. Et oui, c'est bien ce que fait Dementieva. Allez, position idéale pour Kustetsova qui en profite bien évidemment. Bien servi ! Et bien enchaîné ! 40-30 Il y a encore un seul petit mouvement d'épaule. pour le pouvoir ! A fait du pouvoir ! Bon, mauvais choix ! Qui viendra au fil des victoires ! Et bien, elle commettra ce type de faux ! Oui, même si on aurait aimé peut-être la voir aller au filet enfin, comme lors du premier set. Même si cela peut paraître sévère d'un certain petit manque de discernement dans le dosage des frappes. En revanche c'est somptueux ce Révalon de ligne qui lui ouvre tout le cours de Mentieva. Voilà, brillant vainqueur à Hambourg. Magnifique ! En retard, Muznetsova et elle s'en tire finalement assez bien sur ce dernier point. Jouant par ailleurs derrière sa ligne de fond. Oui, superbe de la part de Mentieva. Oui, pourtant c'était osé. Sur vers, glissé dans une ligne coupée. Oui, l'ascendant dès le service pour Mentieva. Sur ce point, elle revient. Dieu. Tellement plus efficace lorsqu'elle est à l'intérieur, bien sûr. Lorsqu'elle dirige l'échange, donne la cadence. C'est parti ! Bien sûr, elle est à l'échelle de Montieva. Oui, c'est parti ! La cadence. Le temps de tape. Les coupes, les coupes, les coupes, les coupes. Le coup, les coupes. Les coupes ! Le coup de « diligentre » Sous-titrage ST' 501 Et bien en main, Kustelsova avait été à l'agonie. Et à la tenue, Demetieva a bien résisté pour la numéro 7 mondiale. Qui est mené 4-3 dernière manche. Sous pression d'entrée là avec ce premier point perdu. Ça devient de plus en plus difficile physiquement. Non, vraiment un jeu presque livré. Même si Demetieva a vraiment fait ce qu'il fallait aussi pour aller chercher ce break. C'est malheureusement possible. C'est malheureusement possible. C'est malheureusement possible. Oui ! Quelle splendeur ! Ce bout de course. Et voilà la réplique de Kustelsova. 15 minutes. 15 minutes. Bien servi. Là aussi. Le corps de Kustelsova s'échafant de la balle. Parfait. Trop bien fait de la part de Demetieva. C'est malheureusement possible. Magnifique. Encore un bout de course exemplaire. Elle le remporte assez aisément ce jeu de Demetieva. Demetieva la quête de ce premier point dans ce jeu. C'est réussi. On va voir. Non, elle a voulu trop en faire. Elle est punie. 0,30. La double faute en plus pour la première balle de match dans cette partie. Oh oui, elle a mis les moyens pour sauver cette première balle de match. Les grands moyens. Défendu héroïquement, mais encore une fois Kustelsova. Kustelsova va diriger le jeu. Et il est revenu. Troisième balle de match écartée. Quatrième balle de match. Oui, sur ce retour. Quelle prise de risque encore là sur les quatre balles de match. Et à fond. Terrible. Ça se termine sur une double faute de Kustelsova. La deuxième seulement. Et Demetieva à qui s'impose. 7-5 au troisième set. La voilà enfin. Cette victoire qu'elle attendait depuis le début de la saison. Pour lancer vraiment son année. Elle bat une joueuse du top 10. Son beau rôle du US Open. Demetieva qui accède au demi-finale à Indian Wells. De lucidité. Oui, plus de discernement, plus de maturité chez Demetieva. Mais une belle qualité de jeu du rang à cet ennemi pour Kustelsova. Elle est trop juste physiquement pour faire davantage. Et c'est logique que Demetieva s'impose dans cette rencontre. Et c'est logique que Demetieva s'impose dans cette rencontre.